Bonjour, on m'a demandé de faire une vidéo. On m'a demandé si un des deux parents est atteint d'une maladie grave, est-ce qu'on le dit à l'enfant ? Et si on le dit, comment on le dit ? Eh bien, oui, on le dit aux enfants. Parce que les enfants, ils ressentent nos émotions, donc ils sentent qu'il se passe quelque chose de grave, ils sentent votre stress, votre inquiétude, et puis leurs petites oreilles traînent, je vous rappelle que les oreilles n'ont pas de paupières, et donc ils entendent tout. Ils ne comprennent pas les mots, mais ils comprennent ce qui se passe. Et ils entendent, ils sont, c'est des vraies petites antennes. Dès que vous parlez au téléphone, ils écoutent tout ce que vous dites, même si vous avez l'impression qu'ils sont en train de jouer très concentrés, eh bien, détrompez-vous, ils entendent ce que vous dites. Donc, quand une fois à table, ils ne répondent pas, ils ont entendu, c'est qu'il se passe autre chose qu'ils n'ont pas entendu. Donc, on le dit aux enfants. Alors, on n'est pas obligé d'entrer dans les détails de maladie, d'avancer, mais on explique qu'un des parents est malade et qu'il va y avoir des examens, il va falloir aller à l'hôpital, il va falloir aller voir les médecins. Et surtout, on leur dit, c'est pas de ta faute. Quoi que t'aies fait, quoi que t'aies pensé, c'est pas de ta faute. Parce que l'enfant croit toujours que c'est de sa faute, il n'a pas été assez sage, pas assez gentil. Et puis, la deuxième chose extrêmement importante à leur dire, c'est pas à toi de t'occuper du parent. Tu n'es pas l'infirmière, tu n'es pas le médecin, tu n'es pas la petite maman, le petit papa de ce parent malade. Tu es un enfant et tu dois absolument continuer ta vie d'enfant. Et le parent malade, eh bien, ne t'inquiète pas, il va avoir son papa, sa maman, sa tata, sa meilleure amie, son meilleur ami, l'infirmière à domicile, tout ce que vous voulez pour s'occuper du parent malade, le conjoint, la conjointe, mais ce n'est pas à l'enfant de s'occuper de son parent malade. Il faut absolument le dire aux enfants. Alors, le dire, c'est bien, mais tenir, c'est-à-dire qu'il faut aussi ne pas prendre son enfant pour un garde malade, pour un aidant. Donc, les enfants sont là pour aller dans le chemin de la vie. Les parents donnent, les enfants reçoivent. C'est vraiment très important. Donc, trouvez de l'aide autour de vous. Mais ne demandez pas ça aux enfants. Voilà. Mais on dit toutes les choses aux enfants quand il y a un deuil, quand il y a une maladie, parce que de toute façon, ils sont déjà au courant. Croyez-moi.